Le pyreolophore. Il a été créé par les frères Niepce au début du 19e siècle. Il est le tout premier moteur à combustion interne connu. Un combustible est propulsé par un soufflet sur une flamme. Le combustible enflammé atterrit dans une grande cuve fermée où il explose. La dilatation de l'air provoquée par l'explosion expulse avec force l'eau contenue dans les tuyaux propulseurs, ce qui a pour conséquence de faire avancer le bateau. Le distributeur. Il contient le combustible nécessaire au fonctionnement du pyreolophore. fort. Il est actionné par un système de boulies. Leur rotation entraîne la rotation du disque intérieur. La mise en correspondance du trou du disque intérieur avec celui du corps du distributeur entraîne la chute par gravité du combustible jusque le vent le soufflait. Il permet de propulser vers la cuve le combustible tombé du distributeur. Il est commandé par deux vérins actionné grâce à l'explosion du temps moteur précédent. L'allumage. C'est là que le combustible propulsé par le soufflet est enflammé. L'allumage est effectué par une mèche lente. La coulisse permet de mettre la mèche sur le passage de la poudre au bon moment pendant quelques secondes. La poudre enflammée termine sa course dans la cuve où elle explosera. La colonne d'échappement. Elle permet l'évacuation des gaz brûlés provoqués par l'explosion. Un clapet permet de boucher la tuyère pour éviter que la pression créée par l'explosion ne s'échappe par là. On peut ainsi relier la tuyère à l'air libre au bon moment. La cuve. C'est là que le combustible enflammé explose. L'air dilaté par l'explosion passe au travers des clapets puis il s'engouffre dans les tuyaux propulseurs où il expulse avec force l'eau qui s'y trouve. Il y en a vraiment un nouveau Tous les éléments du pyriolophore ont besoin d'être synchronisés pour que l'ensemble fonctionne en cycle continu. La descente du ventilateur entraîne en rotation la grande roue qui actionne le loquet retenant la masse entraînant la chute de celle-ci. Pendant sa chute, la masse entraîne en rotation la petite roue qui entraîne à son tour la grande roue en sens inverse, ce qui provoque la remontée du ventilateur. Cette remontée facilite le transport de la poudre enflammée dans la cuve grâce à un phénomène d'aspiration. Par ailleurs, en fin de course la masse actionne un levier qui déverrouille le vérin horizontal. Ce vérin est actionné par des ressorts, il commande dans un même temps la distribution d'une dose de combustible, le soufflet et l'allumage. C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire. C'est à dire, c'est à dire. Je ne veux pas saisir. Je ne veux pas saisir d'apir de ce nouvel equipment par des habitudes. horizontale. Il en est de même pour le verrin vertical qui a pour but de remonter et de refixer la masse. En remontant, la masse actionne la petite roue, ce qui a pour conséquence de détendre les courroies entre la petite et la grande roue. De ce fait, le ventilateur redescend par gravité, chassant ainsi les fumées et entraînant également la grande roue en rotation. Celle-ci actionne alors l'ouverture de la colonne d'échappement et par la suite actionne à nouveau le système de fixation de la masse. La masse tombe à nouveau et on a le début d'un nouveau cycle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...